Musique La biodiversité en ville, c'est un très joli sujet. Beaucoup de gens imaginent qu'une fois que la ville a été construite, on a tout détruit. Il y avait une nature sauvage auparavant et puis maintenant il y a des immeubles, des appartements. Tout ce que vous imaginez comme type d'édifice, elle est repartie, mais elle revient. Et depuis la fin du XIXe siècle, on a commencé à regarder comment cette nature revenait en ville et maintenant le système consiste à regarder ce qui se passe et surtout à favoriser le retour du vivant au sein de la ville. Tout ceci bien sûr pour le bien-être de l'humain. On trouve un milieu qui est plus vertical, un milieu qui est beaucoup plus chaud l'hiver dans les zones tempérées que la campagne environnante. Une absence aussi de prédateurs, il y en a moins qu'ailleurs. Et puis bien surtout les commensaux que l'humain a toujours eu avec lui, les rats, les souris, les cafards l'ont suivi. On regarde comment les humains aujourd'hui dans ces villes acceptent cette diversité. Les pigeons ont mieux adopté que d'autres types d'oiseaux. Le retour de la Péruche, enfin pas le retour, l'arrivée de la Péruche récemment, une espèce exotique qui s'est mise à s'installer en fait, qui s'est installée dans les environnements parisiens. Cet arbre aussi qui s'appelle l'élante, qui avait été planté au début du XXe siècle, sur lequel on élevait un papillon qui faisait de la soie. Puis l'élevage a été abandonné, l'arbre est resté. Tout ce qu'on ramène dans les jardins aussi, bien sûr, en type de diversité. Et là, avec un vrai combat certain, c'est que tous ensemble, on oeuvre pour ne plus utiliser, ne pas utiliser en ville, de pesticides et d'insecticides. Travailler sur des zones avec le maintien de trames, de corridors, qui permettent à du vivant de passer d'une zone à l'autre. Les trames vertes, les trames bleues par l'eau, les trames vertes par les arbres et la végétation. Le non-usage de ces pesticides et insecticides. Et puis l'observation. Donc beaucoup de travaux avec les sciences participatives, le programme sauvage de Maru, du muséum dans Viginature, où les gens nous aident à scruter, à regarder tout ce qui se passe au niveau du retour de plantes ici. Et puis de leur dissémination, de leur organisation. Beaucoup de formations d'enfants aussi. Des jardins sur les toits, des murs végétalisés. Pourquoi pas d'ailleurs ? On peut imaginer une petite production agricole en ville, des gens ils songent. Et surtout un redessin de la ville aujourd'hui. beaucoup d'architectes et d'urbanistes commencent à redessiner les villes européennes avec beaucoup plus de végétation. Et c'est un programme qui est très très intéressant avec énormément de transversalité. Des écologues, des agronomes, des urbanistes, des architectes et puis aussi bien sûr des citoyens qui vont participer à une organisation générale de la ville dans laquelle l'homme vit de plus en plus puisque dans 20 ans on sera certainement entre les trois quarts et 80% des humains dans ces villes. Gardez notre diversité avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !